Sous-titrage Société Radio-Canada 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 La table d'enchant. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Plus grand champ, parce que j'ai remarqué que je n'utilisais que la moitié du potentiel de cette région. Je me suis dit pourquoi pas remplir le tout de canne à sucre pour qu'on puisse avoir un rendement qui est doublé et même un peu plus. On va certainement l'utiliser. La deuxième chose que je me suis rendu compte, c'est que je n'ai peut-être pas autant de cuir que ce que je pensais. Les quelques centaines de vaches tuées sur le chemin, je croyais qu'elles avaient dropé un peu plus de vaches. Mais au moins c'était suffisant pour faire mon premier livre et ma petite table d'enchantement. Je me demande un peu où est-ce que je vais mettre, mais je ne pose pas trop la question. Je vais me dire que je vais la mettre aux abords du rocher, juste à côté, puisque ça a l'air d'étendre l'endroit vraiment le plus parfait. Une fois que j'ai décidé l'endroit où mettre la table d'enchantement, je me suis aussi dit d'y aller avec un style un peu plus en vert. Le problème c'est que j'avais absolument zéro sable. Ouais, on va me dire faire de la vitre avec zéro sable, c'est un peu difficile, c'est pour ça que je suis allé aux abords d'une des petites plages proches de ma base pour en récupérer un peu trop. J'ai peut-être un peu exagéré puisque je vais finir à ne pas en utiliser très peu, mais l'important c'est que j'en ai avec moi et je vais en avoir pour la suite. C'est vraiment ce qui fait le plus plaisir, on ne récolte jamais des matériaux en trop, on les garde toujours pour plus tard. Et oui, le petit gaspillage ne se fait pas ici. Bon, une fois ceci étant fait, on termine la journée là-dessus. On a fait quelques petites observations et quelques planifications pour la prochaine journée. Et juste comme ça, on est déjà à la vingtième journée, déjà la cinquième journée de l'épisode. Oh là là, le temps passe un peu trop vite même, mais je m'en fais, en fait je m'empresse de commencer la construction de la plateforme de ma table d'enchante. Ce qui risque d'être en vitre et un peu de bois, ça risque d'être plutôt bien, mais vous allez voir que des modifications vont suivre. Puisque je prends quand même assez de temps à me décider comment vraiment les faire. Bon, provisoirement, je vais mettre quelques petits blocs de terre pour pouvoir mettre, un peu planifié, où vont être mes bibliothèques. Et nous allons pouvoir commencer à mettre, en fait, tester quelques petites combinaisons. On va voir si on va les faire en off ensemble. Ou juste y aller un peu comme on s'en bruit. Ici, je tiens quand même à être fier. J'ai réussi à me rappeler, sans aide, de comment est le craft du baril. Ça doit être une des premières fois que ça m'arrive, depuis que je joue à Minecraft. Donc quand même, il faut le souligner, c'est pas tous les jours que ça l'arrive, et même presque jamais. Bon, une fois ceci fait, je me fais quelques outils, et je m'en vais prendre soin des animaux. Bon, je ne les ai pas encore tout à fait trouvés, mais je dois faire un enclos à vaches, ceux que j'avais emmagasinés la journée d'avant. Eh bien, eux, il faut leur faire un endroit sécuritaire que je vais pouvoir entrer et sortir sans trop de problèmes, et surtout hors de tout danger, pour que ceux-ci ne se font pas tous éclater par un creeper. Ce qui est chose plus facile à dire qu'à faire, puisque le nombre de creepers qui ont tué mes animaux dans la dernière année sur Minecraft est un peu trop élevé à mon goût. Mais bon, après un peu de terraforming à l'appel, on commence à voir de quoi va avoir de l'air le tout. Et c'est le temps déjà pour moi de vous souhaiter une excellente fin de journée, une excellente fin de soirée, puisque moi je termine aujourd'hui là-dessus, jour numéro 20. Ça s'est super bien passé, j'espère que le format pour aujourd'hui ne vous a pas trop dérangé, ou au contraire, vous aura plu. On va retourner à un format un peu plus classique que j'utilisais à partir du prochain épisode. C'est juste que pour aujourd'hui, vu que c'était R-Live et qu'il y avait quelques petits changements, quelques petites précisions off à faire, je me suis permis de le faire ainsi. C'est un peu l'ancien style que j'utilisais, que je trouve un peu plus distant, donc je ne voudrais pas le faire tout le temps. Mais une fois de temps en temps, je trouve que ça fait du bien. Bon, et voilà là-dessus, je ne vous retiens pas plus. Je vous souhaite bonne journée, et surtout le plus important, à la prochaine! Sous-titrage ST' 501